Anne nous a rejoint pour nous parler de la fête du livre, des mots, des livres des écrivains. Ça va se passer à Loré. On va parler aussi de Loré vite fait parce que tout le monde ne connaît pas ce petit village de Loré. Il s'y passe des choses. On rappelle Anne, présidente de l'association Paturelle. On va se dire tu pendant cet échange, Anne, si tu veux bien. Alors, c'est dimanche 10 novembre 2024. Je l'ai dit, on va parler livres, c'est ça ? C'est ça. C'est la première édition d'une manifestation sur le village de Loré qui va se dérouler dimanche 10 novembre à partir de 14 ans. Alors, Loré, ça se situe où pour que les gens puissent un petit peu identifier ? Parce que c'est un petit village, si je ne me trompe pas. Voilà, Loré, c'est 600 habitants. C'est à la limite de l'Hérault et du Gard au nord de Montpellier. Donc, c'est après Saint-Mathieu-de-Trévier, entre Saint-Mathieu-de-Trévier et Kissac, dans la Garigue. Donc, il faut prendre la route nationale de Nantes et ensuite aller un peu en Garigue pour retrouver Loré. C'est un petit village. Et Loré, c'est très, très bien indiqué. J'ai la chance de connaître Loré parce qu'il y a, alors, tu l'as dit, 600 habitants, mais il y a un artiste peintre qui est à Loré. Il y en a peut-être plusieurs, mais moi, j'en connais un qui a des problèmes de vision, qui est quasiment, qui a eu une perte de vue avec un grave accident lorsqu'il avait 16 ans, qui fait des choses absolument fantastiques et qui habite Loré, justement. Et je le dis souvent, je dis souvent qu'il n'y a pas que dans les grosses villes qu'on fait des événements et des animations. La preuve est faite encore aujourd'hui avec ce dimanche 10 à Loré, avec cette fête du livre. Des mots, des livres, des écrivains, ça veut dire qu'il va y avoir combien d'écrivains à peu près ? Alors, nous avons fait le choix de prendre des écrivains des villages du Grand-Pic-Saint-Loup. Donc, nous avons 28 écrivains, 27 écrivains, en majorité, en grande majorité du territoire du Grand-Pic-Saint-Loup. Et vous parliez de Fabien et justement, Fabien sera présent avec son nom en pan, donc un tambour un peu spécial pour nous faire un peu de musique. Et surtout, la FAF, donc la Fédération des aveugles de France, va participer aussi parce que nous aurons des animations autour des mots, autour de l'écrit. Et donc, la Fédération des aveugles de France viendra nous montrer un petit peu comment écrire en braille et comment lire un livre de braille. Ah, mais je suis super content parce que Fabien, c'est un personnage très, très, très touchant. Et puis, alors, si vous faites cette animation avec cet instrument, c'est magique parce que ça nous transporte littéralement. Donc, j'incite les gens vraiment à aller à l'orée parce que c'est vrai que c'est un petit village, mais il va s'y passer plein de choses culturellement parlant. Et puis, il y a aussi le fait de se trouver dans un petit village qui a tout son charme, mélangé à tous ses auteurs et à tous ses livres qui vont être là. Alors, on l'a brièvement évoqué, il y aura de la petite restauration, il y aura des déambulations au Lampion, là aussi, c'est formidable, et une veillée autour du feu pour clôturer l'événement. Pour organiser un tel événement lorsqu'on est dans un petit village comme ça à l'orée, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail ? Alors, bien sûr, c'est beaucoup de travail, oui. Nous sommes une petite équipe d'une dizaine de personnes pour organiser tout ça, mais on a quand même l'expérience parce que l'association, jusqu'au Covid, avait organisé la fête de la soupe autour des vins du Pic Saint-Loup, qui se passait en février. Donc là, on a changé d'orientation, c'est sur les livres, mais on est habitués à faire des manifestations à l'extérieur avec du monde. Alors, on parle de livres, mais il y aura aussi beaucoup d'animations, et les animations seront toutes gratuites. Alors, voilà, c'est ça qu'il faut dire, animation gratuite. C'est-à-dire que cet événement, en gros, il est gratuit, hormis, bien sûr, la restauration et la buvette, bien sûr, ça, tout le monde le comprend et le côtoie. Avant de parler de cette programmation qui est chargée, on va l'évoquer brièvement. Pour stationner à l'orée, ça va être compliqué ou pas ? Alors, les rues principales seront fermées, bien sûr, pour la sécurité. Alors, pour se garer, il n'y a pas de parking dédié, sauf pour les personnes en situation de handicap, qui seront orientées sur un parking proche de la manifestation. Mais sinon, les visiteurs vont se garer un peu où ils peuvent. C'est assez simple quand même. C'est l'avantage d'être dans un petit village, c'est qu'il n'y a pas des parcs-mètres comme en plein centre de Montpellier. Donc, on peut se garer un petit peu à droite et à gauche, bien sûr, pas au milieu pour gêner la circulation. On va revenir sur cette programmation, je le dis encore une fois, qui est très riche et ça va commencer dès 14h, c'est ça ? C'est ça. Ça commence à 14h et ça finit normalement à 22h30. À 22h30. De 14h à 18h30, il y aura des animations autour des mots, des livres, chasse au trésor, conférences. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ces conférences-là ? Alors, c'est un auteur qui va nous parler du Val de Londres. C'est Didier Amourou qui est auteur, donc il va présenter ses livres et il nous fait une conférence sur le Val de Londres. Donc, c'est assez intéressant. Il est conseillé de réserver quand même pour la conférence ? Non, non, non. Il y a une réservation. La seule réservation que l'on propose, c'est la réservation pour le rougueil saucisse que nos culinaires proposent. Moi, j'aime bien, c'est que pour les conférences, il n'y a pas besoin de réservation. Par contre, pour la rougueil saucisse, il faut absolument réserver. C'est ça, parce qu'en fait, l'association, les bénéfices de l'association, c'est important de le dire, les bénéfices de l'association vont tous, ont toujours été versés pour une action, pour le village. Donc, on a participé à la restauration de l'église, on a participé à l'installation de bancs publics, là, on a installé des panneaux patrimoniaux à travers le village. Enfin, depuis l'existence, c'est-à-dire 2008, de l'association, l'association, c'est son cœur de métier, si on peut dire, de donner tous ces fonds au bénéfice des villageois. Alors, on va continuer la programmation, parce que moi, il y a des choses qui m'intriguent énormément. 15h à 16h30, flânerie enchantée autour des mots, balade dans le village pour découvrir ses richesses cachées sous des mots. Qui c'est qui a pensé à ces animations-là ? Parce que quand on lit la programmation, ce n'est pas des petites animations comme ça, on voit que ça a quand même été recherché, tout axé autour du livre et des mots. Oui, alors c'est vraiment le souhait. Mais en fait, nous, on ne voulait pas faire un salon du livre qu'on trouve un peu partout, avec juste des auteurs. Donc, tout est tourné sur la lettre, sur le mot, parce qu'on voulait un peu sortir des chemins battus des salons du livre. Donc, la flânerie, il y a deux flâneries, là c'est sur inscription, oui, parce que le meneur ne peut pas animer la plus de 15 personnes. Voilà, donc là, il y a une flânerie, il y a une départ à 15h, une départ à 16h30, effectivement. Alors, c'est Aristide, un habitant du village qui est fait du théâtre et qui mène cette flânerie. Et vous voyez, à l'oreille, il y a vraiment de tout, il y a des musiciens, il y a des artistes peintres, il y a des passionnés de bouquins et il y a aussi des passionnés de théâtre et ça, c'est absolument superbe. Alors, aussi, là, on ne s'y attend pas du tout. Sous la tente mauritanienne, de 14h30 à 16h, il y a Kamishibai, si je prononce bien, des contes illustrés. Il y a vraiment une tente mauritanienne ? Voilà, nous avons un voisin qui a fait beaucoup de séjours à l'étranger, qui a ramené des tentes mauritaniennes. Là, il va nous en monter une petite, une moyenne, quoi. Et le Kamishibai, en fait, c'est un théâtre d'ombre et c'est une personne qui s'occupe de la bibliothèque de Loré qui va faire deux séances de Kamishibai pour les enfants et les adultes aussi, éventuellement. Mais vous vous rendez compte, moi, j'adore ça parce qu'on l'a dit, c'est quoi ? C'est 400 habitants, Loré ? 600. 600, oui, bon, à 200 près. Mais on y trouve de tout. Ça veut dire que sur une animation comme ça, il y a quasiment très peu de gens de l'extérieur, à part les écrivains, bien sûr, mais tout est fait au sein du même village. C'est ça qui est absolument génial. Ça veut dire qu'il y a une espèce de collectivité, de partage entre vous ? Alors, nous, on essaie de faire participer au maximum les Lorétains et puis on a quand même un réseau d'amis. Donc, effectivement, les gens se connaissent quand même pas mal sur des petits villages comme ça. Donc, on sait qui peut faire du théâtre, qui a cette technicité-là pour de la musique. Donc, oui, c'est du travail et puis c'est surtout quand même du relationnel. Et puis, c'est de l'amitié, en fait. Oui, mais ça, c'est ça. Il faut savoir que les personnes qui viennent faire de l'animation, pour exemple, viennent tous bénévolement. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, pour nous, c'est une grande aide. C'est énorme. Oui, oui, mais bien sûr. Alors, on va aussi, là aussi, il y a un moment très important. Bien sûr, il y a de 18h30 à 19h30 la Farandole Olympion, dans les rues du village, au son endiablé de la Bakoukada. C'est quel Bakoukada qui vient ? Alors, c'est la Bakoukada des entêtés de Soterargue. Donc, le petit village qui est à côté de chez nous. Mais voilà, encore une fois, voilà, petit village, petit village. Et ça fait des choses extraordinaires. Alors, je suppose qu'on parle bien, c'est une première. Quand on fait une première, on a toujours un petit peu les truyomètres, un petit peu à zéro. On se dit, bon, on va prier le ciel pour que dimanche, il fasse beau. Déjà, ça va être la première problématique. Et puis après, on se dit, mais bon, ça serait bien qu'on ait du monde, quoi. Oui, bien sûr. On est dans quel état d'esprit ? Alors, pour le temps, on suit la météo depuis 10 jours. Donc, on croise les doigts. Mais normalement, il doit être une journée ensoleillée. La veille pleut, mais le dimanche, il fera beau. Voilà, si météo, on ne se trompe pas. Après, on espère toujours qu'il y aura des visiteurs parce que nos écrivains, quand même, se déplacent depuis tout le territoire. Donc, au moins pour eux, puis pour les animateurs qui viennent là gracieusement, quoi. Et puis, bien sûr, là aussi, on reste dans l'originalité. Parce qu'à l'orée, on ne fait pas les choses normalement. On reste sur « Fait-on les mots autour du feu ? » Là aussi, je trouve ça génial comme idée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'autour du feu, on va faire de la lecture. C'est quoi l'idée générale ? Alors, autour du feu, il va y avoir aussi des animations, par exemple. Et toujours autour du mot, de l'écrit, de la parole. Par exemple, on a un slameur qui vient. Il vient d'un village voisin aussi, Port Cône. On a une dame qui vient chanter et finir par une verseuse qui vient d'Argelier. Enfin, on a quand même aussi beaucoup d'animateurs qui viennent gentiment. On a des bolasses qui viennent aussi faire un peu d'animation. Et puis, après, on a des lectures publiques. On a des enfants des écoles qui vont nous faire des poésies à deux voix, comme ils ont appris à l'école. Donc, on a l'école de Balfonaise qui participe à cette journée. Déjà, qui participe avec la Grande Lessive. Je ne sais pas si vous connaissez la Grande Lessive. On suspend des haïkus que les enfants auront faits depuis la rentrée scolaire et qu'ils nous présenteront dimanche. Que d'idées, que d'idées. Et ce n'est pas fini. Tout est bien fait dans la programmation. Je vous invite, les amis, à aller sur erotourisme.com pour découvrir cet événement, la programmation. Tout y est bien pensé. Vous pouvez amener un texte à lire pendant la veillée. Là aussi, originalité. Et pensez à vous couvrir et à prendre de quoi vous asseoir bien confortablement. Venez nombreux lancer cette première édition. Moi, j'ai envie de dire bravo, chapeau aux organisateurs, aux organisatrices, aux bénévoles et aux gens de l'aurée parce que je sais qu'ils vont être nombreux. J'ai vu aussi que sur la programmation, là aussi, c'est encore bien réfléchi. Au cas où il y a la pluie, il y a un rendez-vous. C'est au pavillon Saint-Loup. C'est le cas Système D. C'est ça. C'est le plan B. Alors, bien sûr, il y aura pas mal d'animations qui ne pourront pas être réalisées. Genre la chasse au trésor, par exemple. S'il pleut, on ne pourra pas la faire. Le déambulation Lampion, on pourra le faire, je pense, à part qu'il fasse beaucoup de pluie. Mais voilà, ça nous changerait un peu. Donc, il faut qu'il fasse beau dimanche et tout se passera bien. On espère qu'il fera beau. On vous rappelle l'événement. Il est temps d'attendre de nous quitter. Qu'il ne faut pas manquer, c'est la fête du livre. Des mots, des livres, des écrivains. C'est à l'heure. Je vous souhaite de gagner le reportage. Si vous voulez justement faire gagner le reportage à Anne, présidente de l'association Paturelle. Tapez le chiffre 3 en haut à droite de votre écran pour qu'on puisse lui rendre un petit coucou. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous.